M. Tauphir Hassini, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation qui m'honore. Alors on va passer de la transition politique vers la transition énergétique. La sécurité énergétique de l'Algérie sera-t-elle l'enjeu principal de la Nouvelle République sur le plan économique ? M. Hassini. Je pense que parler de sécurité de façon générale ne nous permet pas d'éviter, d'occulter le poids de l'énergie dans cette vision de la sécurité du pays. L'indépendance énergétique est l'objet, je pense, des attentes de l'ensemble des pays. Les guerres principales dans le monde tournent autour de l'énergie et nous le savons. Alors, pour notre pays, la particularité, c'est qu'au plan énergétique, nous disposons de ressources énergétiques importantes qui peuvent faire l'objet de prédation de la part de certains pays. Je vous rappellerai juste, à l'époque du président Bush, un de ses conseillers lui avait recommandé, M. le président, déclarer le solaire du Sahara patrimoine mondial parce que les pays du Sahara ne peuvent pas exploiter cette ressource qui est importante pour le monde. Ceci, donc, nous amène à voir comment inscrire cette dimension dans ce modèle de consommation énergétique et qui est à la base du modèle économique que nous voulons pour notre pays. Lorsque vous examinez toutes les requêtes qui ont été faites dans le passé pour définir ce modèle de consommation énergétique qui traduit la véritable vision stratégique au plan énergétique et économique du pays. On s'aperçoit qu'il y a eu comme une volonté de ne pas y aller. Sinon, si on avait pris cette précaution, on se serait aperçu déjà des limites des énergies fossiles dans notre modèle de consommation énergétique. Mais vous dites, M. Hasni, que les guerres tournent autour de l'énergie. Faut-il aujourd'hui gagner notre indépendance énergétique ? Certains considèrent qu'avec la consommation effrénée actuelle, nous risquons d'hypothéquer cette indépendance. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est absolument le cas. Ça me permet, et je vous remercie, de pouvoir bien préciser quelle est la dimension de cette préoccupation. Lorsque vous voyez, vous ne pouvez pas faire d'abord de stratégie sans une bonne gouvernance et des chiffres précis. Vous avez remarqué que nous avons toujours été malmenés entre différents chiffres qui étaient présentés. On ne sait toujours pas quelles sont nos réserves d'énergie fossile. Selon les uns, c'est 7 ans. Selon les autres, c'est le double. Et ça, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas définir une stratégie sans une bonne gouvernance et des chiffres précis. Partons quand même des chiffres qui nous paraissent les plus crédibles. A savoir qu'aujourd'hui, notre gaz, ce n'est pas plus de 2 500 milliards de mètres cubes pour le gaz. Pour le pétrole, tout le monde vous dit, et tous les ministres vous disent que 2030, on n'aura plus de pétrole à exporter. Ceci était basé sur une vision et sur un modèle de consommation qui n'existait pas. C'était juste un laissé-faire. Et on n'a rien fait pour pouvoir arrêter le gaspillage qui existait, surtout dans le gaz. Pour la génération électrique, notre modèle, il faut que vous sachiez que le mix algérien aujourd'hui, c'est pratiquement 79% de gaz, 1,5% de GPL, c'est aussi du gaz. Et les produits pétroliers, c'est 19,5%. Un modèle comme ça, avec nos réserves de gaz qui sont épuisées, on ne dépasse pas les échéances 2030. Et nous n'avons pas aujourd'hui respecté un des éléments importants. Un pays ne peut pas utiliser toutes les ressources et occulter les besoins des générations futures. Mais si on n'agit pas aujourd'hui, on va droit vers une crise énergétique d'ici 2022, puisque certains considèrent que nous sommes en train d'épuiser notre gaz à l'interne, c'est-à-dire notre consommation augmente d'année en année de 8%. Ce que nous exporterons deviendra minime, obsolète. Oui, il est bien clair, je pense qu'on a bien éclairé ce poids-là en disant, écoutez, 2022, il y a eu une honnêteté intellectuelle des ministres qui ont confirmé cela. Maintenant, le problème c'est, comment sortir de cela ? Pour sortir de cela, c'est ce que nous avons dit, il fallait commencer à préparer un peu l'évaluation de toutes nos ressources, pour savoir comment on pourrait envisager ce futur. Est-ce que vous savez que, par exemple, si on devait évaluer nos ressources, quel serait le potentiel de chacune des ressources ? Vous avez le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est à peu près, aujourd'hui, 85, l'équivalent de 85 millions de tonnes par an. Le pétrole, on est toujours au niveau des 50 millions de tonnes par an. Le solaire thermique, vous savez quel est le potentiel du solaire thermique ? 40 000 millions de tonnes par an. Regardez. Alors, ce qui fait que le photovoltaïque, c'est presque zéro. Donc, avec un potentiel pareil, il y a d'abord un risque. C'est que la prédation dont je vous parlais. Et ensuite, le fait que nous sommes passés à côté d'une richesse énorme. Nous sommes le premier potentiel. Nous pouvons livrer dix fois la consommation énergétique mondiale. Et c'est plus de vingt fois la consommation énergétique européenne de toute l'Union européenne. Alors, justement, parce que vous me dites, regardez, pour que les auditeurs puissent nous suivre, vous m'avez montré un schéma à l'instant qu'ils n'ont pas pu voir, puisque nous sommes à la radio. Alors, vous parlez bien sûr des potentiels de solaire thermique. 40 000 millions de capacités. De tonnes par an. De tonnes par an. Alors, l'avenir de l'Algérie, c'est le solaire. On a raté le virage un peu d'énergie renouvelable, selon vous ? Bien sûr qu'on l'a raté. Bien sûr qu'on l'a raté. Mais il faut savoir que... On a bien défini que l'énergie était... Ce n'est pas une commodité comme les autres. On me dit, ce n'est pas une marchandise comme les autres. L'importance de l'énergie fait que l'appréciation de ce potentiel est toujours interprétée en termes de sécurité, d'indépendance énergétique, par exemple, de l'Europe. L'Europe ne voudra pas dépendre à plus d'un certain niveau des alimentations énergétiques venant du Maghreb, d'une façon générale. L'Europe aussi, il y a d'autres intérêts. Par exemple, si vous prenez l'électricité, demain, le mix énergétique mondial, alors, je ne l'ai pas précisé, le mix énergétique mondial sera à 55% composé d'électricité qui viendrait des énergies renouvelables. Le gaz sera à 23%. Le pétrole va descendre à 15%. Ça veut dire que le nucléaire va rester à 7%. Le nucléaire, en Europe, était, je dirais, la chasse gardée de certains pays. Nous, avec l'électricité solaire, on venait concurrencer cette chasse gardée. Ce qui fait que les volontés de nous limiter et de ne pas exploiter ce potentiel électrique solaire rentraient dans toutes ces stratégies. Donc la dimension sécuritaire était importante dans ce cadre-là. C'est-à-dire, c'était un peu prémédité, c'était voulu, on ne nous a pas laissé faire ou on n'a pas fait, en termes clairs, M. Hassané ? Rappelez-vous les... Et est-ce qu'on a une part de responsabilité dans ce que nous subissons actuellement ? Rappelez-vous, à un moment donné, lorsque certains pays européens ont voulu quand même lancer des ERTEQ. Rappelez-vous, comment on a tué des ERTEQ ? Les ERTEQ étaient pour certains pays la solution à leurs problèmes énergétiques. Mais les ERTEQ venaient aussi concurrencer certains pays européens qui étaient les principaux fournisseurs électriques des autres pays européens. Lesquels, par exemple ? La France, avec son nucléaire, c'était clair qu'elle ne pouvait pas accepter des ERTEQ. Et ça a fait que le lobby, d'abord le lobby pétrolier, qui est aussi un des acteurs les plus importants dans l'élimination du nucléaire, et de l'autre côté, vous avez aussi les grands acteurs sur le marché électrique européen qui ne voulaient pas de concurrence venant de l'Algérie. Que faut-il faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on est en retard, beaucoup de retard, nous accusant aujourd'hui, en termes pour rattraper le coup du passé ? Parce que déjà, regardez, sur le plan politique, ça a été décrété priorité nationale en 2015. De 2015 à aujourd'hui, c'est 4 ans, on n'a pas beaucoup fait, on n'a pas beaucoup avancé. Si on voit nos capacités actuelles en termes, bien sûr, de ressources, en termes, bien sûr, d'énergie renouvelable. Il faut aussi retenir que lorsque je parlais des contraintes qui pouvaient exister venant de la part du lobby pétrolier, le lobby pétrolier algérien a été aussi un de ces acteurs-là. Rappelez-vous, il n'y a pas eu une volonté d'aller vers les énergies. On a trouvé toujours des excuses. On a commencé par nous dire que le solaire, c'est très cher, alors que c'était absolument faux. Et on l'a démontré. Hasselmel, lorsqu'on avait construit la centrale de Hasselmel, le prix des écrits, c'était 3,2 dinars le kilowattheure. On était en dessous des coûts de Sonelgas. Comment on pouvait en dire que c'était plus cher ? Alors que le contrat, c'était un contrat signé qui prouvait qu'on était moins cher. Aujourd'hui, il faut reconnaître l'honnêteté encore intellectuelle de certains acteurs décideurs du secteur de l'énergie. On nous avoue que le coût du kilowattheure à Sonelgas est de 12 dinars. Et nous, on le vendait à 3,2 dinars. Alors, subventionner. Alors, la principale contrainte qui s'opposait aussi aux énergies renouvelables, c'est la subvention du pétrole et du gaz. Elle est de 15 milliards de dollars par an, ça vous le savez. Alors, M. Touffer Hasni, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez donné bien sûr un chiffre, un chiffre illustratif. La subvention des énergies, c'est l'équivalent de 15 milliards de dollars par an. Cela comprend bien sûr l'électricité, le gaz et le carburant. Vous avez parlé aussi du lobby pétrolier mondial et interne qui a lourdement pesé pour ne pas développer les renouvelables en Algérie. Vous avez cité l'exemple de Désertec avec les Français qui ne souhaitaient pas bien sûr que l'Algérie développe les énergies renouvelables parce qu'ils favorisent le nucléaire. Est-ce qu'on peut considérer que certains responsables, bien sûr, qui étaient en charge de ce secteur, ont cédé par rapport au fait qu'ils n'aient pas développé les énergies renouvelables ? Ont cédé à toutes ces pressions ou ils ont laissé faire ? Je pense que c'est beaucoup plus laissé faire dans la mesure où, vous savez... Dans la mesure où on avait le pétrole et le gaz. Dans la mesure où on avait la pression de pouvoir satisfaire les besoins financiers du pays, la solution la plus facile était de vendre du gaz. Et du pétrole. Et du pétrole. Sachant que, par exemple, pour la pétrochimie, cette contrainte a été tellement importante que nous n'avons jamais pu arriver à satisfaire le développement de la pétrochimie qui aurait pu permettre à notre pays de sortir de la dépendance du pétrole et du gaz. La pétrochimie, même principe, des pressions internationales ? Alors, l'autre pression, c'est que le gaz qui était exporté servait à produire d'électricité en Europe. Et le fait que nous allions exporter l'électricité allait concurrencer ce gaz-là aussi. Donc c'était l'autre contrainte qui pouvait exister. Ceci nous ramène en fait à la question que vous avez posée. Quelles seraient les approches pour nous permettre de sortir de cette situation ? Aujourd'hui, je pense que le coût des énergies renouvelables est arrivé à un point où il n'y a plus de besoin de subvention. Dans la mesure où on réduit les subventions sur le pétrole et les gaz, le solaire thermique est aujourd'hui la solution la plus compétitive du point de vue sécurité, fiabilité et protection de l'environnement qui va être un paramètre déterminant dans les mix énergétiques de demain aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour rattraper tout ce grand retard et développer le solaire algérien dont 4% pourrait alimenter toute l'Europe ? Et nous savons qu'il y a aujourd'hui des lobbies qui voudraient un peu freiner le développement de l'Algérie dans ce domaine. Alors, je viens de vous dire, les facteurs déterminants sur le mix énergétique, donc de nos marchés énergétiques de demain, sont-elles que vous allez voir que le pétrole va disparaître parce que le pétrole, 80% c'est des carburants. La voiture électrique va remplacer ça. Donc, la part de l'électricité dans le mix de demain va être très importante. Elle va être autour des 55-60% en 2050, déjà c'est un moyen terme. Satisfaire ses besoins électriques avec les ressources et l'énergie solaire que je viens de vous décrire juste à l'instant nous permet de pouvoir pratiquement dominer tout le marché électrique avec le coût de... On pourra produire à l'équivalent de 8 dinars le kilowattheure d'électricité. Sachant qu'en Europe, vous tournez déjà à plus de 30 ou 40 dinars. Ils sont à peu près à 21 cents d'euros le kilowattheure. En termes clairs, ça va réduire aussi le niveau de la subvention puisqu'actuellement, nous le vendons à 12 dinars. Donc, nous gagnons 4 dinars. Alors qu'on nous a dit par le passé que ça allait être plus cher. Alors, non, en plus, vous allez gagner l'équivalent de 10 milliards de dollars par an. Et en plus, vous allez économiser 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Vous voyez, vous gagnez sur les deux plans. Pourquoi on ne l'a pas fait alors, M. Hasni ? C'est la question que je vous pose, tout simplement. C'est la volonté politique, c'est tout. Maintenant... La volonté politique qui, par le passé, cédait aux pressions internationales ? Ou était complice des pressions internationales ? La volonté politique sur la facilité de la continuité de la rente. On nous a toujours ciblés. Quel était l'agérien qui, le matin, en se réveillant, ne posait pas la question, quel est le prix du barrique ? Et on a focalisé toute l'attention, toujours sur la rente pétrolière. Et on a voulu faire l'autruche sur la réalité. Aujourd'hui, la rente pétrolière, vous savez que la rente pétrolière, en fait, ne représente pas grand-chose. Et qu'il n'y aura plus de rente gazière. Le gaz de schiste n'y aura pas de rente. Le coût de production et le coût de vente. Les Américains ont décidé que le gaz serait en dessous des 3 dollars le million de Btu. On va avoir des problèmes même à vendre notre gaz conventionnel. Parce que, à 3 dollars le million de Btu, le GNL américain arrive en Europe entre 6 et 8 dollars le million de Btu. On ne sera pas concurrentiel. On ne sera pas concurrentiel. Mais on sera concurrentiel sur les énergies renouvelables. Vous avez compris. Oui, on a compris. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que là, maintenant, même sur le marché intérieur, nous allons le vendre à équivalent 8 dinars. Alors que nous vendons actuellement, avec le mixte de gaz à 12 dinars, la subvention est équivalente de 15 milliards de dollars. Vous dites que nous allons gagner 10 milliards de dollars. Est-ce que les pouvoirs publics ont perdu de vue tous ces indicateurs ? Puisque vous les donnez ce matin, M. Hassni, ils n'en ont pas tenu compte ? On n'a pas cessé d'en parler. On ne peut pas le nier. Je peux témoigner que vous l'avez souvent dit. Maintenant, je pense que ce qui a créé le changement et la prise de conscience a été le prix du pétrole, la baisse du prix du pétrole. C'est là, lorsqu'on s'est aperçu réellement qu'il n'y avait plus de rente, que la prise de conscience a pu se faire. C'est peut-être ça la bonne chose pour nous. Et aujourd'hui, nous pouvons parler plus librement et espérer amener ces changements qui doivent s'accompagner de réformes économiques suffisantes afin d'attirer les investisseurs étrangers. Nous n'allons pas faire appel seulement, il faut qu'on soit bien clair, que l'ouverture et les réformes ne doivent pas répondre seulement à un besoin, c'est le transfert technologique. C'est absolument faux. Ce n'est pas seulement ça. Nous avons besoin pour pouvoir assurer toute notre stabilité et notre sécurité énergétique, notre croissance économique avec des contraintes énormes. La croissance démographique va être une contrainte énorme. et la crise économique mondiale va être aussi une contrainte. Vous ne pourrez plus accéder au financement comme dans le passé. Avec la planche à billets de l'autre côté, nous sommes dans une situation très précaire. Mais je reste optimiste. On est optimiste dans la mesure où on suit un peu... France Vannan, qu'est-ce qu'il a dit ? Ne suivez pas le développement économique des autres pays. Faites le raccourci à la dernière, à l'avancée technologique et au savoir qui existe. Autrement dit, passons directement à la quatrième révolution industrielle. C'est quoi la quatrième révolution industrielle ? C'est pouvoir créer, inscrivant notre développement économique dans la décentralisation. Ça veut dire, on va aller vers des technopoles qui seront érigés en zones franches où toutes les contraintes administratives devront être supprimées. Où on va installer un système de gouvernance économique avec des blockchains. Les blockchains, c'est quoi ? C'est l'utilisation de l'ensemble des informations qui permettent de bien cibler la source de financement, les personnes, des informations suffisamment précises qui confirmeront une bonne gouvernance. Et à ce moment-là, vous pourrez même pouvoir avancer dans ce domaine-là avec la monnaie digitale. Ça veut dire qu'on va dépasser tous les problèmes de la valeur du dinar, etc. Mais justement, quand vous parlez de bonne gouvernance aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi lever certains monopoles ? Le solaire thermique ne doit pas être exclusivement l'affaire de Sonatrac, mais l'affaire de tous les investisseurs qui en ont les potentialités. Rompre avec les pratiques du passé. Éliminer les situations de monopole. Je vais aller plus loin. Moi, je dis que le développement des énergies renouvelables ne doit pas dépendre des secteurs énergétiques, ni des entreprises, Sonatrac, Sonelgaz. Il faut qu'on donne une autonomie au développement des énergies renouvelables en les accompagnant avec toutes les ouvertures économiques qu'on vient de citer et avec une décentralisation du pouvoir. Alors aujourd'hui, la volonté, c'est de reconstruire ou construire notre économie sur des bases solides, revoir la loi sur l'électricité de 2001 impérativement. Pourquoi on fait le monopole ? La mettre en oeuvre au moins. C'est les décrets d'application qui l'ont contourné. On a bafoué cette loi. Alors maintenant, si on devait développer notre, bien sûr, solaire thermique, certains considèrent que l'Europe est verrouillée. À qui vendre notre solaire ? Écoutez... Les lobbies existent et ils existeront. Même si on instaure une démocratie, les lobbies européens existeront. Et occidentaux. Écoutez, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on nous a dit ? On nous a dit que les pays européens doivent, sont obligés, sont donnés des objectifs bien précis pour donner une part plus importante aux énergies renouvelables. Comme s'il était possible de pouvoir les développer. Alors, je vous donne quelques informations. Les pays européens ne peuvent pas développer le solaire thermique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement le taux des radiations, c'est les surfaces au sol. Une centrale de, par exemple, de 1000 MW solaire, c'est 42 km². Dernièrement, en France, ils voulaient développer une centrale photovoltaïque solaire dans le Larzac. La population s'est reposée. Parce qu'il n'y a pas assez de terrain. De l'autre côté, vous avez aussi les besoins qui vont, et principalement électriques. Comment les satisfaire ? Qu'on le voit ou pas. Les ressources, les pays ont atteint une certaine dépendance en matière de l'Europe. Elle importe plus de 60% de son énergie. Mais elle ne veut pas dépendre d'un seul pays. Nous, ce qu'on dit, nous, on est prêts à fournir 40 000 MW à l'horizon 2050, ce qui nous permet de rester dans le souci de dépendance énergétique de l'Europe. Notre marché va être l'Europe. Nous avons aujourd'hui des négociations en cours, dans le cas des 5 plus 5. Vous allez vous réunir demain, justement, par rapport à cette question. Et c'est là, alors vous m'avez dit que les solutions existent. Nous avons plein de projets qui pourront être réalisés, qui seront commerciaux. On n'aura plus besoin de subventions. Ce sera des projets commercialement acceptables. Et si on met en place toutes les mesures de réforme, la solution est là. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme mesures de réforme rapidement, M. Hassini ? Comme ça, j'aborde avec vous les questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Alors, il faut revenir sur la règle des 49-51, c'est clair. Donc, lorsque je parlais de zones franches, dans les zones franches, vous avez les franchises douanières. Vous avez la mise à disposition des terrains. Un des problèmes que je viens de vous dire, c'est les terrains pour pouvoir implanter. Dans les zones franches, on pourra aussi développer toute l'industrie liée au solaire. Et à ce moment-là, vous regroupez dans le cadre d'une blockchain tous les acteurs économiques, financiers, formation, recherche. Et dans une zone qui sera bien délimitée, qui est pratiquement, franche, ça veut dire qu'on n'a pas d'accès au public, ce sera une zone protégée qui permettra de sécuriser tous les investissements. C'est le cas actuellement pour les sites pétroliers, c'est sécurisé. Alors, la première zone, c'est Hasselmel. Hasselmel doit devenir le hub énergétique de toute l'Europe. Mais quand vous dites qu'il faut supprimer la 49-51 sur le secteur des énergies, est-ce que ça ne risque pas d'hypothéquer aujourd'hui notre souveraineté nationale, comme ce fut le cas, c'est ce qu'on nous a toujours dit ? C'est quoi la souveraineté ? Je vous pose la question, c'est quoi ? Est-ce que vous avez une souveraineté sur la rente pétrolière ? Pourtant, les décisions, est-ce qu'elles se prennent dans le cadre de l'OPEP ? Non, on sait bien. Arrête-toi. Dans le domaine de l'énergie, il n'y a plus de souveraineté. D'accord ? Alors, qu'on soit conscient. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on puisse assurer nos financements. Lorsque vous aurez 40 000 MW d'installés à Hasselmel, vous pouvez remplacer tout le financement existant à partir du pétrole et du gaz que vous exportez. Mais justement, une question des éditeurs qui me semble très intéressante, il vous dit quel est le coût global des investissements pour arriver à ces résultats ? M. Hasselmel, rapidement, puisqu'on a parlé de subventions équivalentes à 15 milliards de dollars actuellement avec le gaz, on va gagner 10 milliards, ça sera 10 milliards de dollars à l'avenir, donc on gagne 5 milliards de dollars. Quels seront les coûts pour les réaliser ? M. Hasselmel, par exemple, pour 1000 MW, ce sera autour de 4 milliards de dollars. Dans l'énergie, 4 milliards de dollars, l'énergie, c'est capitalistique. Ce qui est important, ce n'est pas l'investissement, c'est le coût. Quel va être le coût de votre électricité ? M. Hasselmel, justement, par rapport à cette question de coût et cette question d'investissement, nous savons qu'aujourd'hui, par exemple, les hydrocarbures nous génèrent en termes de recettes en devise l'équivalent depuis quelques années de 37 milliards de dollars. Pour cette année, je pense que le chiffre a été communiqué il y a quelques jours, on est entre la fourchette des 30, 32 ou 35 milliards de dollars, voire 37 milliards de dollars. Avec, bien sûr, les énergies renouvelables, ça va nous générer combien, par exemple, l'équivalent de recettes ? Trois fois plus ? Deux fois plus ? Ou deux fois moins ? On peut arriver à 40 milliards de dollars par an, si on arrive à concrétiser le programme que je viens de vous dire. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir un peu négocier des contrats, comme on le fait actuellement, de pétrole, avec les pays européens qui se disent verrouillés pour notre solaire ? Puisque nous avons en face la France aussi. Il ne faut pas l'oublier, M. Hasni, vous l'avez soulevé. Absolument, absolument. Qui vendra la France son énergie nucléaire ? Vous avez raison. L'électricité vit à l'énergie nucléaire. Alors, vous posez le problème de l'accès au marché. Alors, il faut faire preuve d'un peu d'intelligence. Dans le cadre de 5 plus 5, en Rome, il y a trois ans, les Européens ont accepté le principe d'intégrer les réseaux électriques du Maroc, d'Algérie, de la Tunisie au réseau européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès l'instant où vous êtes intégré, vous avez le droit de vendre à n'importe quel client en Europe à partir de l'Algérie. Pourquoi on a-t-on toujours refusé de confirmer et de valider cette décision ? On a l'occasion cette fois-ci encore des dégociations qui vont avoir lieu à partir de demain. Et il faut que nous décidions, que nous acceptions que le réseau des trois pays, Maroc, Algérie, Tunisie, soit intégré au réseau européen. Vous n'avez plus de problème d'accès au marché. Alors, parlez-nous des erreurs du passé. Si ces erreurs ont coûté de l'argent en tant que coût à l'État algérien, est-ce qu'elles ont coûté énormément à l'État algérien ? Est-ce qu'on a perdu beaucoup par rapport à nos erreurs du passé, dans le domaine, bien sûr, de l'énergie ? Il est difficile de dire avoir perdu de l'argent, dans la mesure où on n'est pas... On a toujours cru que nous étions maîtres de notre destin et qu'on pouvait définir le prix du pétrole. On a vu que le prix du pétrole, aujourd'hui, se décide par un tweet de M. Trump. Et c'est fini. Donc, personne ne pouvait... La grande erreur, c'est que nous n'avons pas diversifié notre économie à temps. et que nous allons continuer à exporter notre pétrole et notre gaz à l'État brut. Alors, exploiter les gaz de schiste, autre question de l'auditeur, est-ce que c'est rentable ou pas rentable ? Ou alors, il va falloir aller vers, bien sûr, le mixte énergétique renouvelable ? Aujourd'hui... Le solaire thermique. Vous n'avez pas d'argent, d'accord ? La logique voudrait que vous allez dans les secteurs les plus rentables. Je viens de dire, il n'y a pas de rente dans le gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est pour nous plus la réserve pour nos enfants. On doit laisser, pour les générations futures, au moins une ressource énergétique, dans le cas où tout le reste ne puisse pas... On ne va pas tout consommer. Voilà. Il ne faut pas... On a suffisamment gaspillé. Vous savez qu'on gaspille deux fois plus de gaz que n'importe quel européen. Le volume du gaspillage, il est de quel ordre ? Si on devait, par exemple, le quantifier en chiffres et en volume ? Alors, on a vu que le gaz, c'est à peu près 80%. Tout ce gaz-là va servir à la génération électrique, principalement. Sur ces 80%, 60% va à la consommation domestique. Ça veut dire, ça fait, c'est pas 840, ça fait à peu près 50 milliards. Eh bien, sur les 50 milliards qui sont à la génération électrique, la moitié est du gaspillage. Parce que la consommation ne doit pas être de 60%, mais être de 30% seulement. Mais continuer de produire des véhicules avec, bien sûr, du carburant, essence, gazoil, etc., Est-ce que ce n'est pas perdu aujourd'hui, puisque certains disent qu'en 2024, il n'y aura plus de voitures, notamment pour les Allemands, qui circuleront au carburant ? Qui rouleront au carburant ? Mais c'est évident. Il faut arrêter ça aussi ? Il faut arrêter les voitures, cette industrie. Elle est abandonnée, elle va être abandonnée. Et aujourd'hui, nous avons une chance incroyable. Je viens de lire, Toyota, elle se propose de donner gratuitement toutes ses licences pour des voitures électriques. Il y a à peu près 12 000 licences. Je dis, moi, je suis prêt à les donner. Parce qu'ils savent que c'est les plus rentables. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le moteur, en faisant ça, elle conserve, en fait, une survie dans tous les marchés qui vont prendre des licences de Toyota. Oui, M. Hasni, autre question. Déserté, qu'est-ce qu'on peut le reprendre aujourd'hui ? C'est trop tard. C'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas réagi dans le délai, ça a profité à d'autres pays ? Par exemple, nos voisins, les Marocains, aujourd'hui, M. Hasni ? Absolument. Même si on n'aime pas citer l'exemple du Maroc ? Oui, mais je pense qu'il faut aussi citer non seulement l'exemple du Maroc, mais l'exemple de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite s'est fixé un objectif pour 2030 de plus de 40 000 MW en énergie renouvelable. Alors que c'est le premier pays producteur de pétrole, qui peut inonder en une journée le monde en pétrole. Là, l'Arabie Saoudite a pour 70 ans avec le niveau de production actuel du PNP, c'est-à-dire les 12 millions de barils de jour. Et ils produisent 10 millions de barils de jour. Est-ce que vous savez combien ils ont de gaz ? 9 000 milliards de mètres cubes de gaz. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut plus qu'on reste accroché sur le pétrole et le gaz. Il faut qu'on se décide maintenant fermement à sortir et aller vers une ressource que nous sommes les seuls à posséder. Le solaire thermique, c'est ça. Il faut agir maintenant ? Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est la solution. C'est des hybrides, solaire thermique, photovoltaïque, gaz torché. Vous savez qu'il y a près de 6 milliards de mètres cubes de gaz torché par an en Algérie. Donc, avec ça, on va économiser près de 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Est-ce qu'il va falloir ouvrir le secteur au privé ? La question est rapidement pour qu'ils puissent investir dans ce domaine-là. Les importateurs pourraient se transformer en producteurs dans ce secteur ? Il faut les accompagner. Moi, j'ai proposé des zones franches, c'est des technopoles, qui vont se constituer là-bas. Lorsque vous aurez des marchés, et on a vu le plus grand marché disponible, à ce moment-là, vous amenez vos partenaires. Vous amenez aussi vos petites entreprises, les clusters que nous voulons développer. Et ils vont se faire accompagner par les partenaires étrangers pour cela. Et vous allez créer les futurs grands acteurs privés algériens. Mais maintenant qu'on n'a plus d'argent, est-ce qu'on peut faire tout ça ? Mais, voilà, lorsque vous dites qu'on n'a pas d'argent. Lorsque vous avez un potentiel solaire... On a l'équivalent de 2 milliards de 2 ans d'importation, c'est-à-dire moins de 80 milliards de réserve de champ. Lorsque vous voulez accéder à... On avait de l'argent, mais on n'a rien fait. Écoutez, lorsque vous voulez accéder à des financements, qu'est-ce que vous faites valoir ? Ce sont les garanties que vous pouvez ramener. Je viens de vous dire, avec 40 millions de tonnes équivalent en pétrole énergétique, c'est une garantie suffisante. Alors, nous sommes à la croisée des chemins, puisque nous voulons aujourd'hui construire une Algérie nouvelle. C'est l'occasion jamais de faire tout ça, de réaliser tout ça. Je crois qu'on ne peut pas le dire d'amour. Il faut être inconscient. On ne peut pas le dire d'amour. Voilà. Vous avez un rôle à jouer et nous devons bien faire comprendre que les changements politiques doivent prendre en charge la nécessité de maintenir notre économie, préserver notre économie et au contraire, lui donner les moyens de pouvoir répondre à nos attentes. Alors, une grève dans le secteur des énergies, quand elle est revendiquée aujourd'hui, est-ce que c'est préjudiciable pour notre économie ? Je me suis exprimé là-dessus en disant qu'effectivement, écoutez, regardez le Venezuela. Qu'est-ce qui a permis aux prédateurs de faire chuter le Venezuela ? C'est en tuant son secteur principal. Le Venezuela, c'est la première réserve pétrolière du monde. Voyez où on l'a menée. Si nous, on perd notre crédibilité, rappelez-vous, dans la décennie noire, on n'a jamais interrompu nos livraisons énergétiques. Il ne faut pas le faire aujourd'hui non plus. Je pense que les gens de son attraction sont conscients. Il faut que les Algériens soient conscients de cette crise. On ne passe pas d'une crise politique à une crise économique. Absolument. Non, là, les Algériens doivent comprendre que... Ils ont bien suivi ça. Ils ont dit non-violence. Une grève, c'est un acte de violence. Monsieur Toufé Hassini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501